XXIe chant Là se trouvait aussi son arc réflexe et son carquois, rempli de mille traits qui allaient causer bien des pleurs, cadeau reçu d'un étranger croisé en laconie, Iphite, le fils de Ritos, semblable aux immortels. Ils s'étaient rencontrés tous deux jadis en Messénie, dans la maison du sage Orsilokos. C'est là qu'Ulysse vint réclamer la dette que le peuple lui devait, car des hommes de Messénie avaient sorti d'Ithac, sur de vastes vaisseaux, trois cents moutons et leurs bergers. Son père et les anciens en firent leur ambassadeur, et c'est tout jeune encore qu'il accomplit ce long voyage. Or, Iphite cherchait ses douze cavales perdues, gardant sous elle leurs mulets endurants et dociles. Mais ces bêtes devaient plus tard le conduire à sa perte, le jour qu'il entra chez le fils de Zeus, chez Héraclès, ce mortel au cœur intrépide, auteur de grands exploits. C'est alors qu'il le régalait chez lui qu'il le tua, sans craindre le courroux des dieux, sans respecter la table où il le recevait. C'est là que ce fou l'égorgea, retenant sous son toit ses juments aux sabots massifs. En route, il rencontra Ulysse, auquel il donna l'arc que le grand Eurythos portait jadis et qu'il laissa à son enfant, quand il mourut dans sa haute demeure. Ulysse lui fit donc d'un glaive à pointe et d'une lance, gage d'une tendre amitié, mais il ne devait pas se recevoir chez eux, le fils de Zeus ayant tué Iphite, le fils d'Eurythos, semblable aux immortels, qui lui avaient donné cet arc. Mais le divin Ulysse ne l'emportait jamais quand il se rendait à la guerre sur ses sombres vaisseaux. En souvenir de son cher hôte, il le gardait chez lui et ne s'en servait qu'à Ithaque. Elle avait placé les coffres renfermant les habits parfumés. Tendant la main, elle décrocha l'arc de sa cheville avec l'étui brillant dont il était enveloppé. Alors elle s'assit et le posant sur ses genoux, elle prit l'arc de son seigneur et poussa de grands cris. Puis quand son cœur se fut repu de pleurs et de sanglots, elle rejoignit la grande salle et les fiers prétendants, tenant entre ses mains cet arc réflexe et son carquois, rempli de mille traits qui allaient causer bien des pleurs. Des femmes la suivaient, portant la caisse où l'on gardait tout le bronze et le fer qui servaient au jeu du seigneur. En approchant des prétendants, cette femme divine s'arrêta contre le montant de l'épaisse embrasure et ramena ses voiles éclatants sur ses deux joues. À côté d'elle se tenaient deux servantes fidèles. Alors elle prit la parole et dit au prétendant. Écoutez-moi, superbe prétendant qui ne cessait de vous ruer ici pour y boire et manger les vivres d'un homme parti depuis si longtemps. Puisqu'aussi bien vous n'avez pu imaginer d'autres excuses à vos actes que le désir de m'épouser et de m'avoir pour femme, « Prenez courage, prétendant, car voici votre épreuve. » « Je mets là devant vous le grand arc du divin Ulysse. Celui qui de ses mains saura le tendre sans effort et qui traversera les douze haches d'un seul trait, j'accepte de le suivre et d'abandonner la maison de mon premier époux, ce palais si beau et si riche, que je crois bien ne jamais oublier, fut sans mes rêves. » À ces mots, Pénélope chargea le divin Porchet d'aller remettre au prétendant l'arc et les faire polis. Eumé, en pleurant, s'en fut donc les prendre et les offrir. Et le bouvier pleura aussi quand il vit l'arc du maître. Alors Antinos prit la parole et s'écria, « Stupide campagnard qui ne songeait qu'au jour présent. Ah, malheureux ! Pourquoi pleurer et troubler en son sein le cœur de cette femme ? Est-elle pointe à s'est plongée dans les tourments depuis qu'elle a perdu son cher époux ? Taisez-vous tous les deux, si vous voulez de notre table. Sinon, allez pleurer dehors et laissez-nous cet arc. L'épreuve n'est pas sans danger, car j'ai l'impression qu'il sera mal aisé de tendre cet arc bien poli. Non, ce n'est certes pas ici parmi tous ces convives qu'Ulysse a son rival. Je l'ai vu de mes propres yeux et m'en souviens toujours. Pourtant j'étais très jeune encore. Tel il parla, espérant bien dans le fond de son cœur qu'il pourrait tendre l'arc et traverser les fers d'un coup. Mais c'est lui qui devait tout le premier goûter des traits lancés par Ulysse au grand cœur, qu'il venait d'insulter dans son palais en excitant les autres contre lui. Le noble et puissant Télémac intervint pour leur dire. Et quoi, faut-il que Zeus, fils de Kronos, m'ait égaré ? Ma mère, dont je connais la sagesse, me prévient qu'elle va suivre un autre époux et quitter ce palais, et moi je ris et je m'en divertis d'un cœur léger. Mais allons, prétendant, l'enjeu se trouve sous vos yeux. Est-il une femme pareille en toute l'Achaïe, dans la Sainte Pilos, ou dans Argos, ou dans Mycène, ou même en notre Ithac et sur le sombre continent ? Mais vous le savez bien, à quoi bon vous vantez ma mère. Allons, qu'aucun prétexte ne prolonge les délais. Tendez-moi cet arc au plus tôt que nous voyons un peu. Du reste, moi aussi je veux essayer de le tendre. « Si j'y parviens et si d'un trait je traverse les fers, ma digne mère ne quittera pas ses lieux en larmes pour suivre un autre époux, et trouvera en moi un homme de taille à égaler mon père en ses plus beaux concours. » A ces mots, Télémaque alla poser l'arc sur le sol. En l'appuyant contre les panneaux bien joints et polis, coucha le trait rapide sur le bel anneau de l'arc et se rassit dans le fauteuil qu'il venait de quitter. Alors Antinos, fils de Pithès, prit la parole. « Venez tous à la file, amis, de la gauche à la droite, en commençant par le côté d'où part un échanson. » Ainsi parla Antinos et chacun d'approuver. En premier lieu se leva Lyodès, le fils de Hénops. C'était leur Aruspice. Il se tenait toujours au fond, tout près du beau cratère, étant le seul qui eut horreur de leurs impiétés et blâma leur comportement. Ce fut donc lui qui le premier prit l'arc et le trait pront. Il monta sur le seuil et essaya de tendre l'arc, mais sans y parvenir, car ses mains tendres et novices faiblirent sous l'effort, si bien qu'il dit au prétendant. « Amis, je ne le tendrai pas, qu'un autre s'en empare. Plus d'un seigneur va perdre ici et son souffle et sa vie à vouloir essayer cet arc, car il vaut cent fois mieux mourir que vivre sans jamais pouvoir atteindre au but qui, sans fin, nous ramène ici et nous tient en haleine. Pour l'heure, il n'en est point qui ne souhaite et qui ne brûle d'être l'époux de Pénélope, la femme d'Ulysse. Et bien qu'il tâte de cet arc, qu'il le voit seulement, et c'est à quelque autre achéenne richement vêtue qu'ils feront leur cours et leur don. Et quant à Pénélope, elle prendra le plus offrant, ou l'élu du destin. À ces mots, l'Iodès alla poser l'arc sur le sol, en l'appuyant contre les panneaux bien joints et polis, coucha-le très rapide sur le bel anneau de l'arc et sera assis dans le fauteuil qu'il venait de quitter. Alors Antinous le prit à partie et lui dit « Ah, l'Iodès, quel mot a franchi l'enclos de tes dents ! Est-il terrible ? Est-il cruel ? J'enrage de l'entendre. Ainsi, plus d'un seigneur va perdre son souffle et sa vie à essier cet arc, car toi tu n'as pas réussi. Crois-moi, si ton auguste mère t'a donné le jour, ce n'est pas pour tirer de l'arc et pour lancer des flèches. Mais il est ici d'autres chefs qui le feront sur l'heure. » Il dit, et s'adressant au chevrier Mélanthios, « Vite Mélanthios, fais-nous du feu dans cette salle, approche un grand siège couvert d'une peau de mouton, puis va chercher dans la réserve un gros morceau de suif, que nos jeunes puissent chauffer cet arc et le graisser, après quoi nous laisserons tous et poursuivrons l'épreuve. » Mélanthios ranima donc le feu infatigable, poussa un grand fauteuil couvert d'une peau de mouton, puis rapporta de la réserve un gros morceau de suif. Quand il eut chauffé l'arc, les jeunes vinrent l'essayer, mais nul ne put le tendre. Il y fallait une autre force. Restait Tantinos et Eurymac égale aux dieux, les chefs des prétendants, qui étaient de loin les plus forts. Alors, de la demeure, on vit sortir en même temps le bouvier du divin Ulysse et son porcher Eumé, tandis que derrière eux arrivait le divin Ulysse. Mais comme il franchissait la porte et sortait dans la cour, il les rappela doucement et leur parla ainsi, « Bouvier, et toi porcher, je voudrais bien vous dire un mot. Pourquoi me taire encore ? Mon cœur m'engage à vous parler. Seriez-vous prêts à lutter pour Ulysse s'il rentrait à l'improviste et si le ciel le ramenait ici ? Votre aide irait-elle à Ulysse ou bien aux prétendants ? Dites-moi ce que vos cœurs et vos âmes vous conseillent. » Alors le maître des bouviers lui faisait réponse. « Zeus tout-puissant, daigne exaucer le vœu que je formule. Puisse le maître revenir et le ciel nous le rendre. Lors, tu verrais quelle est ma force et ce que vaut mon bras. » De la même façon, Eumé implorait tous les dieux pour le retour du sage Ulysse au sein de sa maison. Alors, quand il fut bien certain de connaître leur cœur, il reprit la parole et dit en s'adressant à eux, « Eh bien, il est ici. C'est moi qui, au bout de vingt ans, rentre au pays natal après avoir beaucoup souffert. Je vois que vous êtes les seuls de tous mes serviteurs à vouloir mon retour, car je n'ai entendu nul autre prier le ciel que je revienne ici, dans ma patrie. Apprenez donc ce qui se passera exactement. Si un dieu m'aide à écraser les nobles prétendants, je vous donnerai à chacun une femme et des biens, ainsi qu'une maison près de la mienne, et à mes yeux vous serez pour moi des amis, des frères de mon fils. Tenez, pour que vous puissiez à coup sûr me reconnaître, je m'en vais vous donner ici une preuve certaine. « La marque fait un jour par les crocs blancs d'un sanglier, quand j'emmenais les fils d'Otolicos sur le Parnasse. » « Et de montrer sous ses haillons la grande cicatrice. » Dès qu'ils l'eurent bien vu et examinés en détail, ils pleurèrent tous deux en étreignant le sage Ulysse et lui baisèrent tendrement la tête et les épaules. Et Ulysse, à son tour, leur baisa la tête et les mains. Ils seraient restés à pleurer jusqu'au soleil couchant, si pour les arrêter Ulysse n'eut parlé d'un scie. « Laissez larmes écrites, de peur que quelqu'un ne nous voit en sortant de la salle et ne retourne le leur dire. Allons, rentrons l'un après l'autre, et non pas tous ensemble. Moi le premier, et vous après. Et convenons d'un signe, car les fiers prétendants, tous tant qu'ils sont dans ce palais, refuseront de me donner mon arc et mon carquois. Alors, divin Hémé, apporte-moi l'arc par la salle et pose-le entre mes mains. Puis va dire aux servantes de fermer les épais venteaux qui donnent sur l'arrière, et si l'on entendait du bruit et des gémissements dans notre salle à nous, de ne pas mettre un pied dehors, mais de rester à leur ouvrage et de ne souffler maux. À toi, Philoétios, de bien verrouiller le portail qui donne sur la cour et d'y passer vite une corde. » À ces mots, il regagna sa demeure spacieuse et se rassit dans le fauteuil qu'il venait de quitter. Puis les deux serviteurs du divin Ulysse rentrèrent. Eurimac, déjà retourné l'arc entre ses mains, le chauffait en tous sens à la lueur du feu. Pourtant, il ne put pas le tendre, et son grand cœur en fut navré. De Kourou, il prit enfin la parole et s'écria. « Misère ! Quelle affliction pour moi et pour les autres ! Ce n'est pas tant l'hymène qui me cause de tels regrets. Je sais dans mon dépit qu'il y ait bien d'autres Achaéennes ici, dans cette île d'Ithac, ou dans les autres villes. Mais voir que nous sommes si éloignés d'avoir la force d'Ulysse égale au dieu, et que pas un de nous ne peut tendre son arc, voilà qui nous couvre à jamais de honte. » Alors Antinos, fils de Pithès, lui répliqua. « Eurimac, il n'en sera rien, tu le sais bien toi-même. On célèbre aujourd'hui dans le pays la sainte fête du grand dieu. Qui donc oserait tirer de l'arc ? Allons, n'y touchons pas. Mais rien n'empêche de laisser planter toutes ces haches. Qui pourrait bien venir nous les prendre, en entrant sous le toit d'Ulysse, le fils de la RT ? Que les chansons nous versent une première part de vin pour la libation, puis nous déposerons cet arc. Pour demain, demandez aux chevriers Mélantios de nous amener les plus belles chèvres du troupeau. Leurs cuisseaux, une fois offerts à l'archer Apollon, nous reprendrons l'essai et mènerons les preuves à terme. Ainsi parla Antinos et chacun d'approuver. Les héros versèrent de l'eau pour se laver les mains. Les jeunes gens remplirent les cratères jusqu'au bord, versant à chacun d'eux sa part pour les libations. L'offrande, une fois accomplie et la soif étanchée, ayant sa ruse en tête, Ulysse la visée leur dit « Écoutez-moi, ô prétendant de la plus noble reine, voici ce que mon cœur me dicte au fond de ma poitrine. Écoute, ô Euryloque, et toi aussi Antinos égale au Dieu, qui vient de dire une sage parole. Pour l'heure, il vaut mieux laisser l'arc et s'en remettre au Dieu. Demain, ils donneront la force à celui qui leur plaît. Mais voyons, donnez-moi cet arc poli, je voudrais bien tester la vigueur de mes bras et voir si j'ai gardé la force que j'avais jadis dans mes membres alertes ou si ma vie errante et rude en est venue à bout. » En entendant ces mots, tous furent saisis de colère, craignant qu'ils ne parvînt à tendre l'arc si bien poli. Alors Antinos prit la parole et s'écria « Misérable étranger, tu as vraiment perdu la tête. Ne te suffit-il pas d'être en si noble compagnie ? Tu manges bien, tu as ta part de tout et tu écoutes nos propos, nos discours. Quel étranger ! Quel mendiant a jamais pu entendre ce que nous nous racontons ? C'est le vin doux qui t'a grisé. Il en a saoulé d'autres qui l'avaient engouffré en dépassant toute mesure. C'est lui qui égara jadis le célèbre centaure Eurytion dans le palais du grand Pyritus, au pays des Lapites. Le vin l'ayant rendu fou, il commit forfait sur forfait sous le toit de son hôte. La fureur saisit ses héros, on se jeta sur lui, on le traîna dehors, on lui trancha nez et oreille d'un bronze sans pitié. Et lui, tout aussi égaré et sans fût, ne rêvant que vengeance en son cœur affolé. C'est de là que naquit la guerre entre hommes et centaures, où cette ivrogne-là fut le premier à succomber. À toi aussi je te prédis un malheur de ce genre, si tu bandes cet arc, tu ne trouveras plus d'appui dans ce pays. Nous t'enverrons au fond d'un noir vaisseau chez le roi Eketos, ce fléau de tous les mortels, et rien ne pourra t'y sauver. Tiens-toi tranquille et bois, sans essayer de te frotter à plus jeune que toi. La sage Pénélope alors lui fit cette réponse. Antinos, il n'est ni beau ni juste d'insulter les étrangers que Télémaque invite en sa demeure. Penses-tu que cet homme-là, s'il tendait l'arc d'Ulysse, en se fiant à la seule vigueur de ses deux mains, m'emmènerait chez lui et ferait de moi son épouse ? Mais lui-même en son cœur ne l'a jamais imaginé. Surtout que pas un d'entre vous ne s'en fasse un chagrin. Vous pouvez banqueter, car rien n'est plus invraisemblable. Et Eurimac, fils de Polybos, lui répondit. Fille d'Icarius, ô vénérable Pénélope, nous n'avons jamais cru cela, c'est bien invraisemblable. Mais comme nous serions honteux d'entendre hommes et femmes, et jusqu'au moins vaillants des Achaéens, nous dire un jour. Ces gens ont bien moins de valeur que l'homme irréprochable dont il brigue l'épouse. Ils n'ont pas su tendre son arc, alors qu'un mendiant, un gueux venu on ne sait d'où, a tendu l'arc avec aisance et traversé les fers. Si l'on parlait ainsi, qu'elle ne serait pas notre opprobre. La sage Pénélope, alors, lui fit cette réponse. Eurimac, on ne peut garder son renom dans le peuple quand on dévore indignement les biens d'un grand seigneur. Pourquoi vous mettre en peine de l'opprobre dont tu parles ? Cet étranger est de très haute taille et bien bâti, et il se flatte d'être issu d'un père de son noble. Donnez-lui donc cet arc poli, et voyons-le à l'œuvre. Je m'en vais vous le dire, et c'est ce qui s'accomplira. S'il obtient d'Apollon la gloire de tendre cet arc, il recevra de moi des habits neufs, robes et manteaux, un épieu bien ferré contre les chiens et les rôdeurs, un glaive à deux tranchants et des sandales pour ses pieds. Puis je le ferai reconduire où son cœur le souhaite. Le sage Télémaque alors lui fit cette réponse. Mère de tous les Achaïens, je suis le seul à pouvoir donner ou refuser cet arc à l'homme de mon choix. Et aucun des seigneurs régnant sur les rochers d'Ithaque ou sur les îles que l'on voit de l'élide aux chevaux ne pourra jamais m'y forcer, quand même il me plairait de laisser à notre étranger cet arc à emporter. « Allons, reste au logis, occupe-toi de tes travaux, de ton métier, de ta quenouille et dis à tes servantes de se mettre à l'ouvrage. Aux hommes, le soin de la guerre, à commencer par moi, qui suis le maître de ces lieux. » Surprise, Pénélope, à ces mots, regagna sa chambre en portant dans son cœur les mots si sages de son fils. Et quand elle eut rejoint l'étage avec ses deux servantes, elle pleura Ulysse, son époux, jusqu'au moment où Athéna lui jeta sur les yeux un doux sommeil. Cependant, le divin Porcher apportait l'arc réflexe. Mais tous les prétendants le conspuaient dans la grande salle et tels de ces jeunes prétentieux allaient disant « Où t'en vas-tu porter cet arc, misérable Porcher ? Attends, vieux fou ! Près de tes porcs, abandonnés de tous, les chiens que tu nourris vont te manger si Apollon et avec lui les autres dieux daignent nous écouter. » À ces mots, le Porcher alla remettre l'arc en place, effrayé par tous ceux qui venaient de le conspuer. Mais Télémaque alors le menaça en lui criant « Bon père, apporte l'arc, il t'encuirait de leur céder. Je pourrais bien t'expédier au champ un coup de pierre, car je suis certes ton cadet, mais non pas le moins fort. Si j'étais aussi sûr que ma force et mon bras l'emportent sur tous les prétendants qui sont ici dans ce palais, j'aurais bien vite fait de les chasser honteusement de ce logis où ils ne cessent de tramer les crimes. » À ces mots, tous les prétendants rirent à ses dépens et contre Télémaque leur courroux se fit moins âpre. Le Porcher reprit l'arc et, traversant la grande salle, vint le remettre entre les mains d'Ulysse la visée. Puis, appelant à soi la nourrice Euryclée, il dit « Télémaque t'ordonne, ô sage et prudente Euryclée, de fermer les épais ventaux qui donnent sur l'arrière, et si vous entendiez du bruit et des gémissements dans cette salle à nous, de ne pas mettre un pied dehors, mais de rester à votre ouvrage et de ne souffler mot. » Il dit, et la nourrice, sans rien ajouter de plus, alla fermer la porte de la salle spacieuse. En silence, Philoëtios bondit hors de la salle et s'en fut verrouillée la porte de la cour bien close. Il trouva sous la galerie un câble de vaisseau en biblos dont il attacha les portes, puis rentra et se rassit dans le fauteuil qu'il venait de quitter. Il regardait Ulysse, qui déjà palpait son arc, le tournait en tous sens, le tâtait de côté et d'autre, craignant qu'à la longue, les vers n'eussent rongé la corne. Et chacun disait, en jetant les yeux sur son voisin, « Pour sûr, voilà un connaisseur qui sait jouer de l'arc. Ou bien cet homme-là en a un semblable chez lui, ou bien il songe à s'en faire un, à voir comment ses mains, ce misérable vagabond, le tourne et le retourne. » Tel autre de ces jeunes fâs disait de son côté, « Je souhaite à ce pauvre gueux de réussir en tout, aussi vrai qu'il va réussir à nous bander cet arc. » Or, tandis qu'il parlait ainsi, Ulysse la visée continuait de tâter son grand arc et de tout voir. Tel un homme connaissant bien la cithare et le chant tendant aisément la corde autour d'une cheville neuve, ayant fixé par les deux bouts le boyau bien tordu. De même, Ulysse tendit le grand arc sans nul effort. De la main droite ensuite, il prit et fit vibrer la corde, qui rendit un son clair, pareil au cri de l'hirondelle. Les prétendants, saisis d'effroi, se mirent à blémir. Pour marquer sa décision, Zeus tonna un grand coup. Le cœur rempli de joie, Ulysse l'endurant comprit que le fils de Cronos le Fourbe envoyait un présage. Il prit le trait pointu qu'il avait laissé sur la table, hors du carquois, au fond duquel étaient restés les autres, ceux-là même dont hâteraient bientôt les Achéens. Le posant sur le manche, il tira la corde et l'encoche, et sans même quitter son siège, il visa droit au but. La flèche à la pointe d'Hérin, passant de hache en hache, s'engagea par un trou et ressortit à l'autre bout sans en manquer aucune. Alors, il dit à Télémaque, « Télémaque, tu n'auras pas à rougir de cette hôte assise dans ton palais. J'ai visé juste et j'ai tendu cet arc sans faire aucun effort. Ma force est toujours là, quoique ces prétendants aient pu me dire d'insultants. Le moment est venu de leur servir un bon repas avant qu'ils fassent nuit, et de les régaler aussi de musique et de chant, ces ornements de tout festin. » Et comme, de ses yeux, Ulysse lui faisait un signe, Télémaque, son fils, se saignit de son glaive à pointe, reprit la lance en main et se dressa non loin de lui, à côté de son siège, armé de bronze flamboyant.